Yo les Trasheurs ! 806, c'est le nombre de Pokémon existant aujourd'hui. Ça fait beaucoup, surtout pour ceux qui se sont arrêtés à Pokémon rouge et bleu. Des Pokémon, il y en a de tout type. Des abusements puissants, des moyens, mais qu'en est-il des bouts intersidérales ? Ces Pokémon tellement nuls que jamais personne n'ose les utiliser sous peine de perdre toute crédibilité. A un tel point que même le gamin de Pokémon Go Everyday en rigolerait et y a du level. I play Pokémon Go everyday ! Quels sont donc les Pokémon les plus nuls du jeu ? C'est ce qu'on va voir, et tout de suite ! Gros Doudou Quand on pense aux boules roses de Pokémon, on a tout de suite en tête le Vénard et Mélodef, deux Pokémon parmi les plus puissants et utiles du jeu dans leur bon droit. Mais on oublie la troisième roue de la moto, l'éternel oublié de la première génération, Gros Doudou. Ce Pokémon déjà horrible dans son design n'a pas grand chose pour lui. Des statistiques ridicules, ses larges points de vie étant compensés par une défense atroce, une vitesse équivalente à celle de Shonipan et une attaque spéciale à peine passable. Quel intérêt d'avoir un movepool digne de Mew quand on tape moins fort que ses riflors ? Sa passivité légendaire en fait même un avantage pour l'adversaire qui sait en le voyant qu'il pourra profiter de la présence de Gros Doudou sur le terrain. En effet, il pourra mettre un bon Pokémon offensif bien bourrin et se placer, pendant que Gros Doudou essaiera de lui chanter une chanson pour l'endormir avec 55% de précision. A ce moment-là, autant ne pas évoluer et rester un rond-doudou, lui au moins était marrant et plus charismatique que ce truc infâme. Et pourtant, Game Freak a vraiment fait son possible en lui augmentant son attaque spéciale, en lui donnant un talent pas dégueu, compétitif, et en lui donnant le type fait en 6ème génération. Mais ça n'a pas été suffisant, il a juste fait passer de top 5 des pires Pokémon du jeu à top 10 des pires Pokémon du jeu. Ce Pokémon reste donc et restera un des plus nazes de toute l'histoire des jeux Pokémon. Les Pokémon Insectes sont historiquement les pires Pokémon du jeu et à raison. Ce sont les premiers qu'on trouve dans l'aventure, ils sont connus pour évoluer très vite et l'idée est de vite le remplacer à cause de leurs stats médiocres. Parce que se traîner avec un Charmillon jusqu'à la Ligue, il faut quand même le vouloir. Mais parmi ces Pokémon à peine nazes, rôdent un être plus faible que tout le reste. Est-ce un avion ? Est-ce que c'est un oiseau ? Est-ce un Elector ? Non, c'est... Coxyclac nul. Coxyclac, c'est un peu la blague ultime des développeurs du jeu en termes d'insectes. Ils ont pris un des pires doubles types du jeu, Insecte Vol, avec 5 faiblesses toutes extrêmement courantes, un Pokémon avec des statistiques de premier stade d'évolution, ils lui ont juste mis une bonne statistique en défense spéciale, sauf que ça sert à rien parce que ce truc est complètement inutile. C'est hyper triste en plus parce que non seulement il a un look sympa de Power Ranger Ele, mais il a aussi accès à pas mal d'attaques physiques cool avec le talent Point de Fer et surtout un accès à Danse Lame. Mais bon, quand on tape moins fort que Flabébé à la base, c'est compliqué de se servir de Danse Lame. Mais je garde espoir, car j'ai toujours apprécié ce Pokémon. Peut-être qu'un jour, comme Dardanian, une méga évolution verra le jour et le rendra meilleur, qui sait ? Négapi. Quand on veut avoir un Pokémon en tête, évidemment, c'est Pikachu qui débarque. Reconnaissable entre mille et symboles de la franchise de jeux vidéo la plus populaire sur console portable, il a tellement bien marché qu'à chaque génération, Game Freak essaye de recréer une mascotte hype, petit rongeur en général de type électrique. Ces mascottes sont globalement mauvaises en stratégie, vous vous en doutez bien car ce sont des mascottes, à part évidemment le fameux Petschirisu de Senjun Park. Mais parmi ces Pokémon médiocs se cache un des pires Pokémon du jeu, Négapi. Petit frère de Pozippie de la troisième génération, Pokémon déjà bien caca mais un peu moins, Négapi n'a strictement rien pour lui. Il ne tient pas les coups, il ne tape pas fort et même sa vitesse, supposément son meilleur point, et minable. Son talent signature Minus augmente son attaque spéciale quand il est joué en duo avec Pozippie mais c'est tellement insignifiant que le seul truc cool dans le talent c'est qu'au moins il va plutôt bien avec le Pokémon. Allez, casse-toi Minus. Enfin, son movepool est ridicule avec un corps comme seule option intéressante. En fait, le seul truc cool que tu peux faire avec Négapi c'est le transformer en Pom Pom Girl. La description Pokédex du Pokémon dit en effet « Il court circuit son corps pour faire jaillir des gerbes d'étincelle et donner du cœur à l'ouvrage à ses équipiers. » Ouais, en gros, il se fait du mal pour faire kiffer les autres. Pas mal le Pokémon Sadomaso. Canartichot On continue la liste des pires Pokémon des pires Pokémon avec le célèbre pire pigeon du jeu, Canartichot. Et pourtant, dans les pigeons, il y a un certain nombre de mauvais Pokémon. Entre Pijaco, Noirfang et autres défaisants, la concurrence est rude. Mais Canartichot se garde la palme du Pokémon le plus lul du lot. OMG, il a dit palme, le blague du cieux ! Doté d'un double type vraiment médiocre et ultra commun, ce qui rend ce Pokémon nace, c'est surtout ses statistiques. Elles sont juste horribles avec un des total de basse stats les plus faibles de tous les Pokémon du jeu pour un Pokémon ne pouvant pas ou plus évoluer. Game Freak a tenté de redorer un poil le blason de l'oiseau au poireau en lui donnant 25 points d'attaque en plus, mais c'est loin d'être suffisant vu qu'il tape toujours moins fort que Papylord. Ça reste pas la joie. Les attaques qu'il a à sa disposition le laissent complètement bloqué par tous les types assiers de la terre. Les types assiers ! Ce qui est dommage quand il y en a un, voire deux, dans chaque équipe stratégique un peu bien construite. Et c'est pas son objet spécial, le bâton, qui augmente ses statistiques de coups critiques, qui va changer la donne. Le seul rôle dans lequel Canartichot est bien, c'est dans son concept de base, qui est de représenter un proverbe japonais qui dit « Un canard vient en portant un poireau », qu'on utilise quand quelque chose de surprenant mais bien pratique arrive. Au moins, il est bon et savouré à déguster. Miam ! Delcati Ah, les chats dans Pokémon. On est d'accord, ils sont choux et tout ça, mais en général, on ne peut pas dire qu'ils soient très forts. Bah, Delcati c'est pareil. Mais déjà, il n'est pas mignon, on dirait une tête d'insecte sur un corps de chien avec un collier tribal. En plus de ça, ce Pokémon est vraiment tout nul. Regardez ces statistiques. Regardez-les bien. Voilà. C'est nul. La meilleure statistique de ce Pokémon est ce qu'on considère comme une statistique de merde chez n'importe quelle autre bestiole. C'est même pas le pire en plus parce que vous savez, ces talents qui transforment un Pokémon surpuissant en Pokémon gérable, genre Absentéisme sur Monaflémite ou Début Calme sur Régigigas, et bien ils ont mis ce genre de talent sur Delcati qui pourtant ne méritait pas ça. Normaliste transforme toutes les attaques de Delcati en type normal. Ça peut sembler pas si mauvais que ça, mais vous savez certainement l'importance de la couverture d'un Pokémon, ce qui permet de gérer les Pokémon qui résistent à votre type. Une attaque seule sur un Pokémon de type roche, par exemple, pour passer le type acier, et bien Delcati ne peut littéralement pas le faire. Tout ce qu'il fera sera forcément résisté par le type acier et le type roche, et le type spectre y sera immunisé. Vraiment cool, non ? Bah non, pas du tout en fait. Delcati est vraiment une énorme bouse, et je sais pas trop comment on pourrait faire pire que... Oh. Zarbi. Ah oui, lui, je l'avais oublié, enfin, j'espérais l'oublier. Je vous présente le pire Pokémon du jeu, sans aucune discussion possible. Zarbi a absolument tout de mauvais. Déjà, il est type psy, et c'est pas fameux, mais bon, admettons, ses statistiques sont ridicules. En fait, c'est simple, les seuls Pokémon complètement évolués, et ne pouvant plus évoluer, et ayant des statistiques pires que lui, sont Colorior et Métamorphe. Sauf que Métamorphe se transforme dans le Pokémon adverse, et est donc utile, et que Colorior peut apprendre 99,9% des attaques du jeu. Zarbi, lui... Bah, il en apprend une. Oui, oui, une. Une seule pauvre attaque disponible. Puissance cachée, attaque de 62 puissances, extrêmement utile comme attaque de couverture, car elle peut prendre tous les types. Par exemple, puissance cachée glace sur un Pokémon électrique, ou puissance cachée feu sur un Pokémon plante. Mais alors, quand c'est ta seule attaque, c'est même plus ridicule, en fait. C'est juste de la bonne mort dans le canet de sa mère. J'ai pas à vous expliquer en quoi avoir une seule attaque sur un Pokémon revient globalement à dire à l'adversaire « Ouais, vas-y mec, j'ai la flemme, tu sais quoi, je vais juste éteindre la console et te laisser gagner, je vais regarder l'animer, ça me détendra. » Vous voulez un scoop ? Même Tournegrin est meilleur que ce Pokémon. Même Magikarp est meilleur que ce Pokémon. Vous imaginez à quel point c'est mauvais ? En fait, le seul truc qu'on peut faire avec Zarbi est d'écrire le mot « abruti » avec son équipe et espérer que l'adversaire rage quitte d'énervement ou de pitié. Mais ça marche pas souvent. « Oh non, il a écrit caca. Je me sens touché dans ma personnalité, je me remettrai jamais. J'ai plus qu'à quitter le jeu et aller pleurer dans mon lit et tout le monde sera trié, surtout ma maman, voilà. » Et pour une fois, j'ai un petit défi pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous pose le challenge de finir un jeu Pokémon avec une équipe composée de ces 6 Pokémon. Et je dis bien, depuis le début et en battant la Ligue. Envoyez-moi vos screenshots sur Twitter, « at Fildron quand ce sera fait » et bonne chance parce que vous allez en avoir besoin. Et pour les plus malades d'entre vous, vous pouvez éventuellement le faire en newslock. Mais là, ça a carrément du suicide. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pokémon Trash où on fait des super vidéos et à ma chaîne YouTube Fildron où je fais du contenu stratégique de qualité. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501